En attendant, elle décide d'aller faire un tour dans la chambre des garçons. Ça n'avance pas beaucoup le rangement. C'est effrayant. Je vois des enfants qui se chamaient, qui se tapent, mais la chambre ne se range pas vraiment. En attendant, je me demande comment papa va réagir quand il va s'apercevoir que les enfants ne rangent pas. La réponse est imminente puisque Jonathan fait irruption dans la chambre. Et en effet, les cris de Jonathan n'ont aucun impact sur les enfants. Contenant sa colère, Jonathan revient dans la chambre et décide de mettre en application sa méthode. Je suis choquée, je suis dépité. Ce n'est pas comme ça qu'il va les aider et qu'il va montrer le bon exemple. Et en tous les cas, la méthode, ça ne marche pas. Ça, c'est certain. Contrarié, dans un premier temps, les enfants vont pourtant très vite retrouver leur bonne humeur. Je suis très fatiguée. Ça leur passe en 30 secondes parce qu'ils se mettent à éclater de rire. Ils sont dans la moquerie. Je suis très surprise parce qu'ils auraient pu plutôt avoir peur. On a du travail là. Superdany a besoin de comprendre pourquoi les garçons n'obéissent pas. Elle décide d'interroger Timéo, 4 ans, le fils d'Ophélie. Est-ce que tu trouves que tu es sage ? Non. Tu penses que tu pourrais, de temps en temps, quand tu déranges la chambre, la ranger ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu penses que c'est bien ? C'est loin à ranger la chambre. C'est loin à ranger la chambre ? Je comprends bien. Regarde un peu le bazar. Je sais, mais ranger un peu. Tu veux que Superdany, elle t'apprenne à ranger ta chambre ? Non. Bah non. Mais pour l'instant, Timéo, accompagné de Théo, ne compte pas du tout ranger quoi que ce soit. Jonathan s'en met trop, sans un mot. Les enfants comprennent qu'ils ont dépassé les limites et qu'ils vont avoir droit à une punition. Chacun à votre place. Alors, Jonathan, il y a des inotés là. Puis s'assoyez, puis demain, on va aller vider la chambre. On ne se battra plus. La punition autour de la table, là, ça me déplaît complètement. Ils sont tous ensemble, au milieu de tout le monde, de la pièce à vivre. Je pense qu'une punition doit servir à réfléchir un petit peu à la situation, à isoler, justement, pour marquer le coup. Surtout que Sylvie va vite s'apercevoir que ce genre de punition n'a aucun effet sur les enfants, bien au contraire. Ben alors, les garçons ? Ils éclatent de rire. Ils s'en moquent complètement de cette punition à table. Peut-être justement parce que ce n'est peut-être pas forcément la bonne méthode. Essayer tout ce qui était possible et imaginable, ça n'a pas marché. Ils se moquent de moi, mais maintenant, j'abandonne. Bonne punition. Bonne punition. Sous-titrage ST' 501